Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça fait système.io. Il y a des personnes qui me demandent encore qu'est-ce que ça fait système.io, comment on peut l'utiliser. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous expliquer comment vous pouvez utiliser système.io pour développer votre business. Très important, l'idée de système.io, c'est notre objectif, on y est parvenu, c'est qu'en fait avec système.io, vous pouvez créer un business de A à Z. Je vais vous montrer un petit peu les deux fonctionnalités vraiment essentielles de système.io. La première fonctionnalité, c'est le fait de pouvoir créer votre audience. La deuxième fonctionnalité, c'est le fait de pouvoir créer et vendre vos produits. Quand je dis vos produits, ça peut être des formations en ligne, vous pouvez créer le site prévu de votre formation, mais ça peut être vendre du coaching, vendre du service, il n'y a aucun souci. Vous n'êtes pas obligé de vendre des formations. Moi, je vends également du coaching, du service. Tout ce que vous allez faire, c'est de créer une page de paiement et vous allez pouvoir vous faire payer avec système.io. Donc, la première, vraiment le premier pilier, c'est le fait de pouvoir créer votre audience. Et je sais qu'il y a des gens qui me disent, voilà, est-ce que ça a de l'intérêt de créer son audience si je n'ai pas encore mes produits ? Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui créent leurs produits et après, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas en face les personnes pour vendre leurs produits. Donc, en fait, c'est une excellente stratégie. Moi, c'est ce que j'ai fait dans tous mes business. Si vous prenez mon petit blog sur comment apprendre l'anglais qui rapporte 2000 euros par mois, j'ai commencé par publier du contenu gratuit. J'ai commencé par attirer des gens sur ma newsletter. Et ensuite, une fois que j'ai eu plus de 1000 abonnés à ma newsletter, j'ai fait un sondage pour trouver en fait quels étaient les problèmes, les frustrations des gens qui étaient inscrits sur ma liste email. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé ma première formation qui s'appelle Parler anglais avec confiance et que j'ai vendu, que je vends depuis, voilà, depuis des années. Donc, c'est vraiment un business model qui fonctionne très, très bien. Si vous n'êtes pas forcément attiré par le modèle du contenu gratuit, vous avez le modèle de la publicité. Vous pouvez faire de la publicité sur Facebook, sur Instagram, sur Google AdWords pour encore une fois attirer des gens sur votre newsletter. Et c'est ça qui va vous permettre donc de grossir votre audience et de vendre des produits. Donc, je vous montrerai tout de suite comment ça fonctionne. Donc, ça, c'est le dashboard, le panneau d'administration de mon compte sur lequel je vends des formations webmarketing. Donc, c'est mon vrai compte. Si vous allez dans le contact, vous allez voir les contacts. Vous allez voir que j'ai, alors là, j'ai un contact. Voilà. Donc, j'ai 67 218 contacts uniques qui sont inscrits sur ma liste email. Et donc, comment je vais faire pour développer ma liste email ? Je vais aller dans pages et formulaires. Et là, en fait, je peux créer des pages de capture, des pop-ups, des formulaires très facilement. Donc, imaginons que je vends une formation sur le dropshipping. Donc, le dropshipping, en ce moment, c'est très à la mode. Je peux créer une nouvelle page. Je peux vous montrer comment ça fonctionne. Vous allez donc créer, vous avez des modèles. Alors, pour l'instant, on a 9 modèles. On va en rajouter d'autres. Mais honnêtement, rien qu'avec ça, vous avez déjà largement de quoi faire. Et surtout, vous pouvez modifier comme vous voulez la page. Vous allez voir, c'est très simple. Imaginons que je sélectionne ce template. Donc, voilà, test. Hop. Et là, j'ai l'éditeur et je peux faire absolument ce que je veux. Donc, si vous voulez, là, je peux changer. Lancez-vous dans le dropshipping. Là, je vais mettre en 7 jours. Là, je peux rajouter les éléments. Je peux rajouter une vidéo, par exemple. Vous voyez, je mets une vidéo ici. Voilà. Vous voyez, c'est très facile. Je peux mettre la vidéo au-dessus. Je peux mettre la vidéo à gauche. Voilà. Vous voyez, c'est assez facile. On peut changer. Regardez, c'est assez génial. On peut changer la taille des colonnes. Donc, là, je peux peut-être changer. Voilà. Faire comme ça. Hop. Et là, à voir. Voilà. Vous voyez, on peut tout à fait changer. Vraiment, il n'y a pas de souci. On peut changer la disposition, la marge au-dessus. Voilà. On a vraiment une grande liberté. Vous avez compris le principe. On peut changer très facilement. C'est ce qu'on utilise aujourd'hui pour créer toutes mes pages de capture, mes pages de vente. On utilise cet éditeur. Donc, il fonctionne avec système.io. Donc, là, je vais sortir. Voilà. On va enregistrer. Pareil, vous pouvez créer des pop-up. Donc, des pop-up. Voilà. C'est pareil. On a un pop-up. Ici, recevez mes conseils par e-mail. On peut changer les champs. Voilà. Si je veux enlever le champ prénom. Voilà. On peut vraiment faire ce qu'on veut. On peut changer la couleur. Donc, là, on a mis du blanc. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Mais évidemment, on peut changer. Voilà. Mettre les couleurs qu'on veut. Voilà. Peut-être que c'est quand même assez. On peut changer la couleur du bouton. Voilà. Vous voyez en un clic. C'est hyper facile. On peut mettre un bleu si vous préférez. Orange, c'est pas mal. OK. Donc, voilà. Ça, c'est pour construire sa liste e-mail. Puisque grâce à ces pages de capture, grâce à ces formulaires que vous allez mettre sur votre site, grâce à ces pop-up. Et même si vous n'avez pas de site internet, vous avez juste à créer une page de capture. Et l'idée, ça, c'est vraiment très important. C'est à chaque fois que vous publiez du contenu gratuit, vous devez absolument faire un appel à l'action pour que les gens s'inscrivent à notre liste e-mail. Il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas. Je donne toujours cet exemple de cette personne qui faisait un podcast il y a quoi ? Il y a deux ans que je suivais. C'était sur l'entrepreneuriat, sur le web. C'était intéressant. Mais je me rendais compte qu'il n'y avait pas d'appel à l'action dans ses podcasts pour s'inscrire à sa newsletter. Il lui aurait suffi de dire, pendant son épisode de podcast, il peut faire une pause au milieu, il fait un appel à l'action, il peut faire ça au début. À la fin, c'est vraiment indispensable. À la fin, les gens qui vous ont écouté pendant tout le podcast, il faut absolument en profiter pour leur proposer d'aller plus loin et leur dire, voilà, écoutez, si ça vous a plu, vous pouvez télécharger le résumé du podcast, vous pouvez télécharger l'enregistrement, ça ne vous coûte rien. Allez sur monnondedomaine.com slash 22 parce que c'est l'épisode numéro 22. Les gens tapent cette adresse et quand ils arrivent dessus, ils arrivent sur ce qu'on appelle une page de capture. Donc, une page de capture, c'est une page où vous pouvez juste vous inscrire et pas autre chose. Là, vous voyez, voilà, cliquez ici, hop, vous rentrez Aurélien, adresse email, etc., etc. Donc, page de capture, c'est hyper important parce que sur une page de capture, sur du trafic naturel, c'est-à-dire des gens qui ont trouvé autre contenu gratuit. Donc, ce qu'on appelle le trafic gratuit, vous allez avoir entre 25 et 50 % des gens qui vont s'inscrire à autre page de capture. Donc, une personne sur deux à une personne sur quatre qui va s'inscrire à autre page de capture. Donc, une fois que vous avez autre liste email, vous avez vu, moi, j'ai mes contacts qui sont dans système.io. On a un système de tag qui permet, en fait, quand une personne s'inscrit, on lui met un tag. Voilà, est-ce qu'elle s'est inscrite sur mon blog ? Est-ce qu'elle s'est inscrite sur YouTube ? Est-ce qu'elle sait, voilà, quelle séquence ça va être ? Est-ce que c'est un client, etc., etc. Donc, on utilise un système de tag qui permet de savoir les contacts, à quel groupe ils font partie, d'où ils viennent et ça permet de les suivre et ça permet de segmenter et de faire des campagnes, par exemple, uniquement sur les clients. Quand on va vendre un produit, on va exclure les gens qui ont déjà acheté ce produit tout naturellement. On peut faire des campagnes séparées sur les clients, sur les non-clients, etc., etc. Donc, le plus important, c'est qu'ensuite, une fois que vous avez votre liste email, vous allez pouvoir vendre vos produits. Et là, on a, donc, on appelle ça offre. Donc, vous allez dans vente et ensuite offre. Et là, vous allez pouvoir créer des offres. Vous allez voir, c'est vraiment hyper pratique parce que grosso modo, ça va vous permettre d'avoir des offres. Et nous, c'est ce qu'on utilise pour vendre absolument tous nos produits. Donc, si je vais, par exemple, sur la voyer, alors évidemment, on peut créer sa formation, mais on peut également créer, voilà, vendre du service. Par exemple, si vous vendez du coaching, là, vous voyez, j'ai une page pour du coaching. Donc ça, quand on a une offre, en fait, c'est en fait, on a une offre, mais on a également les upsells et les downsells. Donc là, ce que je peux faire, là, c'est mon offre principale. Donc ça, en fait, c'est une page de paiement. Je peux vous la montrer. Voilà, ça ressemble à ça. Coaching individuel, une heure. Vous voyez, 100 euros, c'est une offre qu'on avait faite. Donc, c'était une heure de coaching individuel avec un membre de mon équipe. Et derrière, je peux rajouter des upsells et des downsells. C'est-à-dire que je vais dire, OK, quand la personne achète ici, je peux lui proposer une offre en upsell. Ça veut dire que juste après inscription, on va lui proposer une offre avec une page qui dit, voilà, il y a telle offre qui est disponible maintenant. Oui, je veux ajouter cette offre à ma commande. Non, je ne souhaite pas ajouter cette offre à ma commande. Et c'est du one-click upsell. C'est-à-dire que les gens n'ont pas besoin de re-rentrer leurs coordonnées de carte bleue. Donc évidemment, ça diminue les frictions et donc on fait plus de ventes derrière. Et ensuite, on a la page de remerciement qui est ici et qu'on peut modifier avec notre éditeur. Donc vous voyez, c'est vraiment très, très simple. C'est assez complet. Pour info, on va rajouter l'intégration de Paypal dans les jours qui viennent. Quand vous regardez cette vidéo, ce sera certainement déjà fait. Donc vous pourrez proposer paiement par Stripe, paiement par Paypal ou alors uniquement par Stripe ou alors paiement par Paypal. Et ça va vous permettre évidemment d'augmenter les conversions. Moi aujourd'hui, son business de formation et marketing je fais environ 25 000 euros par mois. Uniquement avec Stripe, je sais qu'on rajoute en Paypal. Je pense que je vais faire 15% en plus. Ce qui n'est pas énorme, mais voilà, ça va faire 4 000 euros par mois. Donc ça va me permettre de me rapprocher les 30 000 euros uniquement avec mes formations webmarketing. Donc vous voyez, c'est des petits ajustements qui font la différence et qui permettent d'améliorer son business. Donc pour le reste, on a l'automatisation. C'est ici, ce sont en fait des règles qui vont vous permettre automatiquement. Ben voilà, quand il y a quelqu'un qui achète la formation, on va le désinscrire par exemple de la séquence du tunnel de vente. C'est-à-dire les emails qui sont envoyés automatiquement après inscription pour vendre le produit. Donc une fois que la personne a acheté le produit, on veut qu'elle arrête de recevoir les relances pour acheter le produit parce qu'évidemment, elle a déjà acheté le produit. Ce serait un petit peu ennuyeux. Donc aujourd'hui, c'est assez linéaire. Dans les mois qui viennent, on va rajouter un éditeur de workflow visuel un petit peu pour ceux qui connaissent comme ActiveCampaign ou Drip, ce qui va permettre vraiment en mode visuel d'automatiser son business. C'est-à-dire qu'on va avoir une espèce de mind map. On aura un rond qui dira ici, voilà, tel contact, quand il s'inscrit, qu'est-ce qu'on fait, etc., etc., etc. Et on aura tout son business. En mode visuel, ce sera beaucoup mieux. On a également le programme d'affiliation. Évidemment, si vous voulez envoyer des newsletters, vous allez ici et vous allez pouvoir envoyer des newsletters à votre liste. C'est ce que j'utilise. Vous voyez, j'envoie à peu près 55 000 personnes. Et donc, voilà, c'est 55 000 personnes parce qu'en fait, j'exclus toujours les gens qui sont inscrits depuis trois semaines qui sont encore dans mon tunnel de vente. C'est pour ça que ce n'est pas 60 000 personnes et quelques. Donc, voilà, ça fonctionne très, très bien. Les emails sont envoyés très rapidement et donc, c'est ça qui me permet d'envoyer des emails. Et ensuite, vous avez les campagnes qui sont ici et qui sont en fait donc, les campagnes qui sont les emails qui sont envoyés automatiquement. Donc, ça peut être aux nouveaux inscrits. Donc, c'est votre tunnel de vente. Typiquement, vous allez vendre un produit en automatique ou alors, ça peut être pour les clients, une séquence pour les pousser à utiliser votre produit, pour les aider à consommer votre produit. Peut-être pour faire une upsell, pour proposer du coaching, du service, un produit complémentaire derrière. C'est une excellente idée également. Il y a plein de possibilités. Donc, si vous voulez tester gratuitement tout de suite, Système Boyau, cliquez en dessous de cette vidéo. Ciao ! ! !